Bonjour, je m'appelle Jim Clemence, je suis architecte, membre du groupe Jim Clemence Associates et je suis ici pour vous parler de la piste cyclable qui va relier le centre de la ville d'Eche-sur-Azette au site de Balbac. La ville d'Eche-sur-Azette, il faut la comprendre comme une ville qui s'est développée avec une topographie assez marquée mais aussi trois sites industriels qui ont fortement marqué la ville dans son développement. Un tout petit site ici sur la frontière avec la France, le deuxième site qui est la Metzschmelz et puis le troisième site qui est Belleval en fait. Cette couronne a en fait encerclé la ville et la ville ne pouvait s'étendre, s'épanouir au-delà de cette ceinture parce que la ceinture est formée non seulement de la production mais aussi des déchets donc en fait les crassiers qui sont développés autour de ces sites industriels comme ici, voire ici, voire ici en haut. Donc tout ça fait que la ville était encerclée et ce site de Belleval est en fait au-delà de cette ceinture donc au-delà de cette liaison directe d'une ville. Voilà donc l'idée, c'est finalement d'arriver à réaliser un petit passage ici entre les voies des chemins de fer et l'usine et de liaisonner le centre-ville ainsi au site de Belleval. Ce couloir de liaison en fait est très étroit et comme vous le voyez en fait entre les rails au fond la gare de Belleval et d'un autre côté le site industriel il y a très peu de terrain, très peu d'emprise au sol ce qui nous a amené plutôt à accrocher la passerelle ce passage cycliste et piéton dans l'air c'est-à-dire là où c'était possible on l'a monté sur des socles en béton et là où on voulait parce que c'est le peu de végétation qui reste sur tout ce transcend ces quelques arbres qu'on a voulu absolument sauvegarder on s'est permis de créer des mains et d'accrocher la passerelle en dessous de ces mains. En fait l'idée de la piste telle que vous la voyez on l'a développée en tant qu'ensemble avec nos amis ingénieurs mais aussi avec un artiste c'est M. Neko Tourme qui nous accompagne dans pas mal de nos projets parce qu'il est en fait un sculpteur il est un peintre mais il est aussi un sculpteur de lumière c'est lui qui arrive effectivement à travers son dessin à travers sa finesse et sa compréhension des problèmes architecturaux et des solutions qu'on essaie d'apporter de les enrichir encore de leur donner des textures et une qualité supplémentaire de façon à ce que ça soit compris aussi par l'ingénieur et on voit quand même ô combien les deux se rapprochent et comment c'est une vision partagée. En fait vous voyez là le tronçon qui lui à peu près à 1 km, 1 km 2 qui relie donc Echzerazet à Belleval donc c'est un tronçon qui raconte différentes histoires au passage ouvre un regard sur les éléments intéressants de cette partie et raconte aussi l'histoire du lieu qui elle spécifie la nature de cette partie-là du tronçon donc un langage architectural légèrement différent je vous ai parlé de la partie suspendue en milieu donc le respect de la végétation, des arbres qu'on a absolument voulu sauvegarder donc trouver un langage spécifique des piles qui elles s'inspirent d'un langage architectural de tous ces socles d'éléments industriels qu'on retrouve sur tout le parcours ou alors cette grande promenade piétonne qui elle offre des vues sur l'architecture du lieu sur les bâtiments et sur le site des anciens hauts fourneaux qui permet effectivement de raconter la richesse du lieu qui est très importante donc le tronçon, surtout pour le piéton sera un passage très intéressant dans l'histoire de la ville et dans l'histoire du développement du site C'est en fait fascinant de pouvoir pour une fois traiter un projet qui lui prend ses distances par rapport à un réseau routier existant Ici effectivement on prend ses distances on est dans un domaine totalement différent et je crois que c'est une piste cyclable c'est une piste piétonne mais c'est aussi une piste vers l'avenir c'est-à-dire que notre mobilité elle devra changer la façon de bouger et ce projet est extrêmement intéressant et important aussi dans le mind mapping Si on veut rapprocher la ville, l'université ce monde de Belleval avec le monde de la ville on a absolument besoin d'un passage beaucoup plus fluide, beaucoup plus direct et c'est ceci que va offrir cette passerelle qu'espérons on va voir se terminer en fin de l'année tout début de l'année prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada